Bonjour à tous, il est 6h30 à Abidjan et vous regardez Matin Bonheur. Le président de la République et les corps constitués, les représentants du corps diplomatique et les organisations internationales ont échangé jeudi au palais présidentiel des voeux du nouvel an. Le corps diplomatique en représentant ses voeux au chef de l'État s'est dit déterminé à toujours œuvrer afin de permettre à la Côte d'Ivoire, sous la houlette du président Alassane Ouattara, de continuer à poursuivre son rayonnement dans le monde. On écoute ici quelques réactions. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, je saisis cette occasion pour saluer votre engagement en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays et organisations que vous représentez. C'est le lieu de relever votre contribution, dont l'impact sur le développement de mon pays est inestimable. Je vous adresse mes sincères remerciements, ainsi que ceux du peuple ivoirien. Mesdames et Messieurs, je me réjouis également de l'intérêt que l'ensemble du corps diplomatique porte la mise en œuvre des réformes structurelles en cours dans mon pays et des changements qualitatifs en termes d'amélioration de la gouvernance et des conditions de vie de mes concitoyens. En effet, l'année 2022 a été marquée par la consolidation d'acquis importants enregistrées depuis 2011 en Côte d'Ivoire dans les domaines politiques, économiques, sociales et sécuritaires. Et voilà, c'était pour vous la réaction du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Autre chose à présent, le maire de Thiebissou, ville du centre de la Côte d'Ivoire, était récemment en France. À la motte Beuvron, région du centre Val-de-Loire, Germain Ndry a eu une séance de travail. Cette ville ouvrière qui dispose de technologies dans l'agro-industrie est un potentiel partenaire pour la ville de Thiebissou, zone tout aussi agricole de notre pays. Les deux élus entament ainsi un processus qui fera de leurs localités respectives des pôles attractifs au bénéfice des populations. Jeudi à Yamoussoukro, une collision frontale entre des véhicules de transport a fait 14 morts. Les grands moyens ont été mobilisés pour assurer l'évacuation des blessés vers les hôpitaux de la ville. Et selon la gendarmerie, jeudi, les causes réelles de ce drame n'étaient pas encore connues. Un reportage de Kader Sogodogo. Attention, âmes sensibles, s'abstenir. Yamoussoukro, Nanna, à la sortie de la ville en direction d'Abidjan. Scène de désolation et de tristesse. La route vient de tuer. 14 morts et plus de 70 blessés. Deux cas de transport, un en provenance de Boaké pour Abidjan et l'autre en route pour Ségéla sont entrés en collision. Précisément à l'heure où nous sommes, nous pouvons dire que nous avons évacué 73 victimes au centre hospitalier régional de Yamoussoukro et à l'hôpital de Moscati. Nous comptons malheureusement 14 décès présentement. Que s'est-il passé ? Des témoins du drame relatent. Je venais et j'ai vu le mini-car se trouver sur le chemin du cadre et c'est là que la collision a eu lieu. Donc j'ai garé mon véhicule pour venir en aide aux gens. La prudence et la vigilance au volant restent d'actualité en ce début d'année. On était juste dans le cas et comme il y avait les rideaux, on ne pouvait pas voir ce qui se passait devant. Juste un bruit et puis bon, la situation, ce qu'on constate actuellement. C'est toujours la prudence que nous conseillons aux usagers d'observer les vitesses édictées par le code de la route, les vitesses indiquées par les panneaux de signalisation et surtout être prudent parce qu'on transporte beaucoup de monde, des familles. Les blessés ont tous été évacués dans les hôpitaux de Yamoussoukro. Dans l'actualité internationale au Gabon, la CGE, le centre gabonais des élections, l'institution chargée d'organiser les élections politiques dans le pays a été dissous. L'arrêté de la Cour a été pris hier jeudi suite à une saisie énorme par un parti d'opposition. C'est le parti Réagir qui a saisi la justice le 3 janvier dernier pour demander sa dissolution. La dissolution du CGE intervient ensuite au non-renouvellement de ses instances dans les délais impartis. Le gouvernement dispose à présent d'un nouveau délai de 30 jours pour renouveler le bureau du CGE qui doit organiser dans le prochain mois les élections présidentielles, législatives et locales dans le pays. Et puis on termine avec cette note de santé. Les voyageurs en provenance de Chine devront présenter un test Covid-19 pour entrer en Allemagne. La mesure est réclamée par plusieurs pays inquiets de la flambée de l'épidémie. Elle a été annoncée hier jeudi 5 janvier par le ministre de la Santé allemand Karl Lauterbach. Et c'est tout pour ce point d'information. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse accompagner de Naomi. A la semaine prochaine.